Bonjour et bienvenue chez Mr. and Mrs. Grimm. On est mercredi et comme chaque mercredi, on va au cinéma. Aujourd'hui pour Star Wars. J'ai oublié le titre en VO. L'éveil des Skywalker. Ah, maintenant je ne me rappelle plus le titre. Enfin, The Rise of the Skywalker, je crois en VO. L'éveil des Skywalker en VF. Sinon, pour faire la petite blague, on dirait que la nouvelle trilogie Star Wars devient plus une trilogie de marmottes. Parce que la Force s'est endormie pendant 31 ans et elle s'est réveillée, l'éveil de la Force, dans l'épisode 7. Dans l'épisode 8, il y a enfin ce Luke Skywalker qui se réveille et qui décide de passer à l'action. Même si le film s'appelle Le Dernier Jedi en français. Pour le titre, alors il paraît qu'en VO, The Last Jedi, il est en anglais, en pluriel, en français, il était au singulier. Ou l'inverse, je ne sais plus. Et là, l'éveil des Skywalker, maintenant que Luke est mort. Petit spoiler, désolé pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 8. Dans la vraie vie, malheureusement, dans tous leurs scénarios, ils ont gardé la princesse Leïa. Et malheureusement, dans la vraie vie, c'est le seul acteur qui n'est plus dans ce monde, qui nous a quittés l'année passée. Non, l'année d'avant. Elle nous a quittés en 2017. Vu que quand l'épisode 8 est sorti, elle était déjà décédée, le jour de la sortie du film. Donc on verra déjà comment ils vont nous combiner ça. Parce qu'elle est censée être en vie. J'ai lu sur internet qu'ils ne vont pas utiliser d'images de synthèse ou de trucs. Ils vont juste repiocher des rushs non utilisés. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, l'épisode 7 réalisé par Gigi Abrahams qui nous a fait un remake de l'épisode 4. L'épisode 8 réalisé par Ryan Johnson qui, pour moi, nous a refait aussi un petit remake de l'épisode 5 en combinant l'épisode 6 et en annulant pas mal de choses que l'épisode 7 a mis en place. Ce qui me dit qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir nous faire pour cet épisode 9. Et là, on revient à l'épisode 9 réalisé par Gigi Abrahams. À savoir ce qu'il va nous faire. Donc, Gigi Abrahams, on le cite plus. C'est celui qui a fait Alias, Lost, Flinge, Cloverfield, Mission Impossible, le reboot de Star Trek, et le reboot de la saga Star Wars. Qu'est-ce qu'il a encore fait ? Gigi Abrahams comme film, Mission Impossible, Cloverfield... Bon, il en a beaucoup. Je ne les connais plus. Et il est scénariste aussi sur ce film, mais il n'est pas tout seul. Il est dans son scénario aidé par Chris Theriot. Alors, Chris Theriot, dans sa filmographie, des films que j'ai vus, le premier film qui me l'a fait découvrir, que j'ai beaucoup aimé, même si c'est une adaptation d'un fait réel, mais je trouve que, d'un point de vue scénaristique, l'histoire est bien écrite, c'est Argo, le fameux film avec Ben Affleck. Et il a continué avec Ben Affleck, sauf que ses prochains scénarios, il a scénarisé Batman vs Superman, le fameux film de Zack Snyder, et il a scénarisé Justice League. Donc, voilà, tu pars de Argo, tu finis avec Justice League, et là, tu nous écris l'épisode 9 de Star Wars, alors que je n'ai pas aimé l'épisode 7, je n'ai pas aimé l'épisode 8, et je n'ai pas aimé l'autre. Pour moi, les derniers films, c'est Rogue One qui tire son épingle du jeu. Il reste mon film préféré de nouveaux films Star Wars. Et ce n'est pas tout, ils ne sont pas que deux scénaristes, ça, c'est les deux scénaristes principaux dans le film, mais ils ont deux co-scénaristes, qui se nomment Colin Trevorrow. Alors, Colin Trevorrow, si jamais je vous mettrai dans les fiches ma critique à chaud sur le film Jurassic World, The Fallen Kingdom, un film que je n'ai pas beaucoup aimé, que je n'ai pas en DVD, pour vous dire. D'ailleurs, il n'y a pas de place de parc. Ah si, le mec va partir, alors c'est bon. Donc, Colin Trevorrow, il a écrit, moi, de sa filmographie, j'ai Jurassic World 1 et 2. J'ai bien aimé le 1, je n'ai pas trop aimé le 2. Donc, il est co-scénariste sur l'épisode 7, 9, pardon. Sinon, on a, comme co-scénariste Derek Connelly, aussi dans sa filmographie, il a scénarisé des films, j'en connais 3, j'en ai 2 en DVD, Jurassic World, le 1er, Jurassic World, le 2e, et Kong School Island. Ce qui fait que je ne suis pas très chaud pour aller voir ce nouveau Star Wars. Ah non, je laisse le moteur allumé, il fait froid. Je ne suis pas très chaud pour ce nouveau Star Wars, parce qu'après l'épisode 7, ce qu'ils nous ont fait dans l'épisode 8, j'attends de voir ce qu'ils vont nous faire dans l'épisode 9. Je n'ai vu aucune bande-annonce, j'ai vu un teaser, je vais essayer de le trouver sur Internet, je vous mettrai le même teaser que j'ai vu, parce qu'il ne dise pas grand-chose, mais il spoil un truc. Ce qui nous dit que G.J. Abrams, vu qu'il nous a copié l'épisode 4 dans l'épisode 7, dans l'épisode 8, 9, il va juste nous copier l'épisode 6, parce que dans le trailer que j'ai vu, on entend le rire maléfique du fameux... il s'appelle comment ? Palpin Poutine... Palpatine ! Donc, il va ressusciter l'empereur de l'épisode 6 pour nous refaire l'épisode 6. Donc, j'attends de voir. Et en plus, il y a eu une scène avec la petite et son sabre en plein désert. Elle me fait penser à la scène en plein désert, c'est Jabba le Hutt, quand il a voulu sacrifier, tuer Luc, en le balançant vers le truc des sables, je ne sais pas quoi. Donc, rien que ça, ça me fait penser à une scène de l'épisode 6. On verra bien. Sinon, je n'ai rien de spécial à vous raconter, à part deux anecdotes que je vais profiter quand même de mettre en place. Alors, une anecdote personnelle, parce que j'aimerais corriger une faille qu'un film Star Wars sorti l'année passée a foiré. Je vais vous la raconter comme une histoire. Alors, c'est l'histoire du box-office qui se balade à Hollywood. Le box-office, comme vous le savez, c'est ce truc où on catalogue tous les films par rapport au nombre d'argent qu'ils ont rapporté du blockbusters aux films dont on peut ignorer l'existence. Il est tranquille, il croise des films, il passe, « Salut Avengers ! » « Salut le retour du Jedi ! » « Salut End War ! » « Salut Infinity War ! » « Et d'un coup, il y a quelqu'un qui dit, « Salut le box-office ! » « Et là, il se tourne, il se dit, « Je ne connais pas. » Alors, il se retourne, parce qu'il se dit, « Je viens de reconnaître tout le monde. » « Lui, il fait, excusez-moi, vous venez de me saluer, mais je ne vous reconnais pas. » « Je fais, oui, mais je suis un film Star Wars. » « Oui, genre, je suis le box-office, je connais tous les films Star Wars. » Et l'autre, là, c'était là, « Jamel Dembouze, il lui fait, je le jure sur la tête à George Lucas que je suis un film de Star Wars. » « Comment c'est un film Star Wars ? » « Ça rapportait combien, dis-moi ? » « Et là, le pauvre, il baisse les yeux, il baisse la tête, il fait 300... » « Ah, il fait 300... » « Avec l'arrondi, j'ai fait 400 millions de dollars. » « Et là, le box-office, non, tu te fous de ma gueule. » « Les films Star Wars, même les plus anciens, ils sont déjà avec l'inflation, ils sont à 900 millions de dollars. » « Et les nouveaux, ils ont fait plus 1 milliard, 2 milliards. » « Non, tu n'es pas... » « Non, 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 je t'ai cherché un film Star Wars. » « Et là, bien sûr, ayant pitié de lui, le box-office lui fait, écoute, vu que tu es l'unique film Star Wars et le seul à avoir fait un score pareil, je vais t'appeler Solo parce que tu es le seul à faire moins de 500 millions. Et juste par politesse, on rajoutera un Star Wars Story. » Où le titre Solo Star Wars Story qui est sorti et que ça me fait déjà de la peine de dire que je l'ai vu. Je vous mettrai dans les fiches la critique que j'ai fait pour ce film aussi qui va suivre celle de Jurassic World 2, etc. Ça, c'est la première anecdote juste pour vous faire rire un petit peu. La deuxième qui me fait pleurer peut-être vous fera pleurer aussi. On sait que maintenant, la Fox a été achetée par Disney. on sait que Solo Star Wars Story a fait moins de 400 millions de dollars au box-office, ce qui leur a fait changer la vie. Au lieu de faire un film Star Wars par an, ils vont nous faire un film Star Wars tous les deux ans, comme s'ils ont le temps d'écrire les scénarios, de peaufiner leurs trucs. Mais en ayant acheté la Fox, ils ont acheté les droits de Avatar. Alors, il paraît qu'ils sont déjà à l'écriture jusqu'à Avatar 5, ce qui veut dire qu'on aura l'année prochaine, 2021, un film Avatar. Donc, le 2. 21, on aura Star Wars 10. 22, on aura Avatar 3. Donc, s'ils ne pourrissent pas déjà, si je ne demande pas le divorce à la saga Star Wars, maintenant, en regardant l'épisode 9, on en verra. Mais là, je pense qu'ils vont déjà nous pourrir. Moi, Avatar, j'ai déjà aimé le 1. Vu qu'ils ont tardé à faire les suites, je me suis satisfait de ce film parce que je trouvais qu'il était bien en lui-même. Et là, ils vont nous chier chaque année, un film Avatar, l'année d'après, un film Star Wars. Et là, je redoute quand je vois ce que Disney a fait de certaines ségas. Sinon, c'est tout ce que j'avais à vous raconter. Et je vous dis, bien sûr, n'oubliez pas de l'accès. Pensez à liker. Par rapport à cette première partie de la vidéo, est-ce que vous avez aimé ma présentation ? Est-ce que vous aimez les anecdotes que je dis ? Est-ce que vous aimez que je parle des scénaristes et réalisateurs ? Parce que je trouve que c'est les plus importants. Mon post-it. Il n'y a rien de spécial dessus. Bien sûr, je reste fidèle à moi-même. Je ne parle que des films que j'ai vus, que je connais. Je ne suis pas à Wikipédia. Je ne vais pas vous sortir la liste des autres films. Je ne les ai pas vus. Je n'en parle pas. Pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Bien sûr, pensez à nous le dire dans les commentaires. À partager tout ça avec le smile. Je vous laisse avec le trailer. Sur ce, à tout à l'heure après le film. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Re-salut... Star Wars 9 2h22 Je me suis dit qu'après Jumanji, peut-être que j'aurais eu un bon film, mais là, on les sent passées les 2h22. Jéji Abrahams. Bon, je vais essayer de ne pas spoiler quand même. Quoique ça va être dur, parce que je pense que je vais dire certaines choses, vous allez sûrement comprendre. Si vous avez vu le teaser. Donc, oui. Vu qu'on a tué le grand méchant dans l'épisode 8, il nous faut un méchant dans l'épisode 9. Le méchant ultime que personne ne savait qu'il était là et que c'était lui qui gérait tout ça. En fin de compte, Smoke, c'était juste un pion. Alors, des incohérences, en veux-tu, en voilà. Et je ne parle pas que du film, je parle de la saga Star Wars depuis qu'elle existe aujourd'hui. Parce que... on connaît enfin les origines de... Ray. Eh bien, c'est... Ses parents, c'est... Eh bien, c'est son père et sa mère. Et il est né comme tout le monde. C'est un couple qui ont eu une petite fille. Je vais commencer à parler comme Chewbacca tellement je n'ai pas envie de spoiler. Eh bien, ses parents, c'est à se taper son cul au plafond. Pas par terre, au plafond. Parce que par terre, c'est facile. C'est... Oh, j'ai envie de le dire. Luc et Léa étaient au courant. Ils le savaient. Je ne vais même pas dire que le film, il commence bien. Il commence avec de l'action, machin, nanani, nanana. Et Keylorine, il va trouver un truc, il le met dans son vaisseau et ça lui fait un truc. Et il arrive quelque part. Et il découvre quelque chose. Ah ! Et il découvre que Smoke était un pion et que lui aussi et que tout ça n'est qu'une mascarade et qu'en fin de compte, le nouvel ordre, c'est juste une pacotille parce qu'il y a le dernier ordre qui va surgir. Oui, il s'appelle le dernier ordre. Le nou... Le nouvel ordre du nouvel ordre. Ah ! Euh... Ils ont tenu parole. Il y a eu quand même quelques effets spéciaux avec Léa mais ils ont exploité certaines scènes sauf que scénaristiquement, on sent que c'est des scènes qui ont été tournées pour l'épisode 8 qu'ils ont réaménagées avec quelques effets spéciaux pour qu'elles collent un peu d'un point de vue scénaristique à l'épisode 9 qui est trop flagrant auquel je n'ai pas accroché du tout comme par exemple petit spoiler le retour du sabre de Luc qui a été cassé dans l'épisode 9 sans qu'on dise pourquoi il a été réparé ni comment il a été réparé parce qu'il est revenu à l'identique. Ben comme la princesse Léa Carrie Fisher est décédée et ils ont exploité que des extraits donc ils ont fait revenir ils ont fait revenir Marc Amir la force est grande ils ont même réussi à faire revenir Harrison Ford Han Solo oui, là alors l'exploitation de la force c'est dingue avec la force on peut arrêter un vaisseau qui décolle avec la force on peut soigner les blessures de quelqu'un avec la force on peut communiquer à distance avec la force on peut faire pas mal de trucs mais sauf qu'avec la force il y a un truc si on le fait on meurt ce qui a été posé dans l'épisode 8 pour Luke Skywalker ce qui leur a permis de tuer la princesse Léa sans que ce soit trop flagrant ou trop tiré par les cheveux pour ceux qui ont des cheveux sinon il y a un humour qui ne me fait plus rire le merchandising à la Disney c'est comme Lucas le faisait quand on fait un film Star Wars c'est pour vendre des jouets derrière donc il y a pas mal de nouveaux trucs de machins qui sont apparus qu'on va bientôt retrouver à Noël dans les supermarchés pour ceux qui veulent acheter des cadeaux de Noël de Star Wars ce que je n'ai jamais acheté et que je n'achèterai jamais à part une figurine de Yoda que ma nièce m'a offerte j'ai juste les DVD Star Wars je n'ai pas envie de spoiler donc j'ai parlé de la force j'ai parlé des machins même Finn il a une affinité avec la force je ne s'en dirai ah oui Finn le Stromtrooper qui a repris conscience qui est devenu un gentil a lancé tout un mouvement à travers les autres Stromtroopers qui sont désertés aussi parce qu'on le comprend à partir de l'épisode 8 ou 9 déjà dans l'épisode 7 ils le disent que en fin de compte ce n'est plus des clones les Stromtroopers ils vont juste kidnapper des gamins dans des villages des villes des planètes ils sont un peu partout et ils les élèvent c'est un peu l'enfance hitlérienne Hitler l'avait fait et ils ré-exploitent ça ce qui veut dire un jour il y en a des Stromtroopers grâce à Finn machin F machin truc ils ont pris conscience eux aussi ils ont déserté voilà comme par hasard encore une fois merci Disney la chef de cette rébellion de Stromtroopers c'est une femme de couleur elle est noire oui on le sait oui c'est les noirs qui ont souffert de l'esclavage qui ont dû lutter pour leur liberté machin donc là on a Finn qui était déjà noire là c'est une femme noire qui vont aussi rejoindre la résistance pour machin truc parce qu'au final ils arrivent à ... c'est dur de ne pas spoiler de ne pas dire les choses mais voilà Disney 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 j'adore Disney j'adore les films Disney mais il y a des limites à certaines choses de me faire un scénario Disneyland dans un Star Wars en essayant quand même cette fois de montrer les chevaliers de Rennes ils sont revenus on sait toujours pas d'où ils sont venus où est-ce qu'ils étaient qu'est-ce qu'ils foutaient ni pourquoi ni comment ils ont existé c'est comme les gens rouges qu'on voit dans l'épisode 9 vous voyez Smoke il est entouré par des soldats habillés en rouge qui crèvent comme des merdes à la fin c'est pareil pour les chevaliers de Rennes c'est tout le monde qui dit que c'est machin des meilleurs les trucs maintenant qu'ils sont là c'est bon on a gagné sauf que le moment venu ils sont morts comme des merdes ah oui la force permet de téléporter des choses il y a une scène avec un sabre qu'on cache comme ça derrière son dos et qui qui disparaît et qui réapparaît quelque part comme par hasard derrière le dos je me rappelle même pas pourquoi il a mis la main derrière le dos alors qu'il y a des chevaliers derrière son dos et ils l'ont pas vu tellement magique la force on tue qui on veut survie qui on veut ça on a l'habitude avec les films d'action les films de super-héros ou les films héroïques donc il y a des gens qui sont là pour mourir et ils vont mourir et il y a des gens là on va nous faire croire qu'ils vont mourir et qu'ils vont pas mourir juste pour le suspense pour le côté émotionnel du truc donc non ils crèvent pas j'aime les films Disney parce que ça finit toujours et ils se furent un bisou à la fin ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps attention spoiler il y a une scène de bisous qui m'a dégoûté j'ai failli vomir j'ai rien contre les scènes de bisous ce n'est pas une scène homosexuelle pour dire non c'est un homme une femme j'ai failli dégueuler d'habitude j'adore parce que on s'attend on va se dire ouais mais à la fin ils vont se rouler une pelle sauf que là c'est un roulage de pelle que je que je n'attendais pas et que j'ai pas envie de voir j'en dis pas plus sinon ça va vous spoiler des trucs et vous avez déjà compris de quel roulage de pelle je parle et il nous fait une fin à la Gigi Abrams en passant par des endroits nostalgiques de Star Wars qu'on connait style Datwin style ah elle s'appelle comment la truc volante d'où le meilleur ami de Spock de Han Solo le black Kardashian 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 oui il est revenu non j'ai eu de la nostalgie dans l'épisode 7 mais là ça ne m'a pas chopé du tout c'est bon DJ Abrams tu m'as arnaqué l'épisode 7 là l'épisode 9 tu m'as pas eu non j'accroche plus à tes trucs ça ne marche pas ni les trucs avec Léa ni les trucs avec Luc qui donne des leçons parce que attention spoiler à un moment elle était dans le doute Ray elle voulait jeter le sabre Luc lui qui le rattrape et vient lui faire la leçon en lui disant non tu ne faut pas manquer de respect à un sabre de Jedi alors que on se rappelle tous que l'épisode 8 il commence au moment où il tient le sabre dans la main on a passé 2 ans à attendre cette scène pour que il le balance derrière son dos comme une capote usagée et non je me suis fait chier pendant 2h22 minutes et vous savez que 2h22 minutes c'est 222 pages de scénario oui maintenant que j'ai commencé à écrire des scénarios je sais qu'une minute de scénario représente une page donc 222 minutes c'est 222 pages écrites par 4 personnes alors que 2 ont travaillé déjà sur la première Star Wars et soi-disant ils sont là pour je me suis dit avec celui-là peut-être qu'ils vont nous faire quelque chose de nouveau pour l'épisode 10 là comme ils finissent leur merde quelle merde ça va être l'épisode 10 comme un camp je vais aller le voir mais je je n'ai plus cette hâte d'aller découvrir un film Star Wars non il sortira dans 2 ans je le sais je suis assez camp pour aller le voir oui je le sais et je vous apprends rien à l'entrée que j'ai discuté avec des gens je leur ai dit moi Star Wars ça fait partie des films que j'ai vu à leur sortie de cinéma quand j'étais petit je les ai tous vu au cinéma donc j'irai voir l'épisode 10 oui mais je n'ai plus cette j'ai même sorti mon t-shirt mon truc Star Wars non je n'ai plus c'est je suis dégoûté ça fait 14 minutes que je parle pour ne rien dire parce que j'essaie de me retenir de ne pas spoiler alors j'espère qu'il y a une salle de cinéma près de chez vous si vous faites partie des camps de ma catégorie qui ont vieilli avec Star Wars je ne vais pas vous empêcher d'aller le voir on ne sait jamais et si vous n'avez rien à foutre de Star Wars vous avez raison à moins que vous avez 2h22 minutes de votre vie que vous avez envie d'aller vous faire chier question action le film il est bien ah oui la 3D je ne l'ai pas vu en 3D il était en 2D donc je n'ai rien à dire j'ai vu la bande annonce pendant Jumanji j'ai bien aimé la 3D malheureusement là c'était une séance 2D sinon je vais vous dire juste une chose pensez à l'abcès n'oubliez pas de liker abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et partagez tout ça avec le smile que la force non elle n'existe plus elle a disparu la force elle ne peut plus être avec nous ciao bien chapitre qu'est-ce qu'est-ce que tu penses sur vrai ? qu'est-ce qu'est-ce qu'est qu'est-ce 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 qu'est ?